L'affaire Ali Arras, à nouveau à la une, ce Belge d'origine marocaine a été condamné à 12 ans de prison, notamment parce qu'on le soupçonne d'intention d'actes terroristes, ce qu'il nie. Ses aveux, dit-il, ont été obtenus sous la torture. Pour le moment, la Belgique refuse de lui offrir une assistance consulaire, ce que ne comprennent pas les soutiens d'Ali Arras, dont font aujourd'hui partie trois députés bruxellois. Ils ont donc entamé une grève de la faim. Tidjem Kouache. Pour la troisième nuit consécutive, Ismaël se réveille en haut du parc du Petit Sablon à Bruxelles. Entouré d'autres membres du comité Friali, il se relaie depuis mercredi dans une grève tournante de la faim pour dénoncer la détention d'Ali Arras, un belgo-marocain emprisonné, torturé au Maroc. Est-ce qu'on a encore le droit de se plaindre et de passer pour un martyr en disant « Oui, on a passé la nuit dans le froid dehors ». Les hommes libres doivent, à mon avis, passer par ce genre de choses pour dénoncer des atrocités que certains commettent envers d'autres. Ali Arras a été condamné à 12 ans de prison en 2012 pour utilisation illégale d'armes et appartenance à un groupe terroriste. Il clame depuis des années que cette condamnation repose sur des aveux obtenus sous la torture, des faits dénoncés par l'ONU et Amnesty International. Il mène en ce moment sa cinquième grève de la faim. Il en est à son 69e jour de jeûne. Il dénonce les mauvais traitements qu'il subit, ce qui lui vaut de nouveau des mauvais traitements. Mais il est déterminé à... En fait, M. Ali Arras demande la justice. Pour soutenir Ali Arras et sa famille, trois députés bruxellois entament aussi une grève de la faim d'une journée en ce qui les concerne pour interpeller le ministre des Affaires étrangères. Il y a clairement un signal qui est envoyé au pouvoir marocain. On ne veut pas s'occuper de ce dossier. Je pense que ça a été quelque part un permis de torturer, un permis de mauvais traitement, le fait de témoigner de ce désintérêt pour notre binational. Mais à travers le cas d'Ali Arras, c'est tout le débat autour de la double nationalité qui est relancé. Derrière tout ça, il y a aussi un autre sentiment qui me dérange énormément, c'est cette impression de citoyenneté de seconde zone. Il y a un deux poids, deux mesures. Et là aussi, le cas Ali Arras pose cette question-là clairement. Il va falloir en tout cas mener un combat par rapport à cette façon de traiter différemment des citoyens belges. Cette action du comité Friali ira au finish. Ils n'arrêteront cette grève de la faim que quand Ali Arras clôtura la sienne et lorsqu'il sera libéré.